bonjour les petits curés j'espère que vous allez bien cette decklist va énormément vous plaire je n'aime pas prêtre contrôle et pourtant je l'ai adoré c'est une version prêtre contrôle dranaille le grand retour du prêtre contrôle il est de retour dans la méta avec énormément de créatures pratiquement pas de sort c'est vraiment les les versions les plus modernes du prêtre contrôle donc c'est un deck qui va jouer des créatures pour épuiser l'adversaire pour annihiler son board et en même temps il ya cette faculté grâce à la courbe de mana d'agresser quand on n'a pas envie d'aller dans l'ultra late game on va jouer beaucoup de dranaille qui combattent les uns avec les autres qui génère de la value on a des cartes on est un islander donc forcément élise renault donc le velen forcément qui va être assez incroyable pour générer value infini on peut jouer dans ce deck le croisé galactique carte totalement folle on va jouer tourisme donc pour piaillement série donc vraiment vous avez compris énormément de value en late game énormément de combinaisons avec des combinaisons de value sur le tour 4 5 des combinaisons d'agression et de pioche sur le tour 1 2 3 enfin de toute façon là tout ce que je dis vous allez voir dans la vidéo et vraiment les je joue 4 5 games je crois dans la vidéo elles sont toutes différentes à chaque fois je mets en place des setups je vous invite vraiment à regarder la vidéo dans son entièreté vraiment ce deck là il est top 4 d'ailleurs c'est pour ce que des bons matchup en fait il a que des bons matchup mais c'est à vous de mettre en lumière le deck c'est un deck qui est quand même assez technique et il faut arriver à comprendre les combinaisons que le deck nous propose enfin voilà j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous souhaite un délicieux visionnage et c'est parti contre un démoniste contre démoniste on va partir enfin démoniste on va partir du principe que c'est un deck contrôle un deck fatigue qui va essayer de nous épuiser la question c'est est qu'on a les ressources suffisantes pour battre ton épuisement je dirais un deck peut-être un deck déca on pourrait peut-être un deck guerrier parce qu'on a quand même pas mal de cartes qui génère énormément de value mais démoniste bah finalement il a ce létal à distance alors déjà il a kill jaden qui peut nous poser problème et il a oh intéressant il décide de pas prendre le pacte de ruelle alors ça c'est assez rare oh waouh ok ça j'aime bien ça permet d'aller faire tout de suite le petit trade et puis vu qu'il a pas de pouvoir pour aller chercher ma 3-3 c'est magnifique qu'est ce que j'étais en train de dire oui il a la roulette de la mort et finalement la roulette de la mort bah si on lui met pas de pression et qu'il ajoutait 8 bah il peut gagner la partie juste comme ça je fais quoi je fais trade c'est bizarre mais j'aime bien ok et l'avantage c'est que on a un deck contrôle un vrai deck contrôle mais un deck contrôle vraiment hyper moderne un deck contrôle sans véritable aoe ou avec peu d'aoe un deck contrôle surtout avec très peu de sorts où chaque créature va servir justement d'aoe va servir de carte de value alors ici mon raid et loyal c'est un peu grid il ya un monde où je fais le clair juste je pioche avec le clair en fait je crois je suis juste ça ah c'est tentant de piécer là je repioche je protège ça est ce que j'ai vraiment besoin de la pièce dans ce match je suis pas certain écoutez j'aime bien l'idée c'est peut-être un peu bizarre mais je suis à l'aise avec ça ouais ça c'est quand même je l'ai bien recyclé parce que une pioche plus d'huile ça me va comme ça il peut pas faire ce sort à trois qui met cinq dégâts et en fait s'il a le un autre pacte du ruelle mais c'est très étrange qu'il ait pas pris le pacte du ruelle en plus qu'on le prête c'est plutôt une bonne carte même si bon on a le vol jean réverbération et trade là dedans il me reste ça je fais le théâtre j'aime bien développer le théâtre parce que ça je pense que le garde parce que ça marche avec pépite mais voilà on a un deck qui a cette possibilité par le contrôle enfin de d'agresser par la curve et en fait c'est cette curve qui à la base nous sert de générateur de contrôle bah là ça va être générateur de pression ils jouent rien cet enfoiré en vrai je peux faire ça ça me plaît c'est juste par rapport à l'allô est ce qu'on joue à l'eau le problème c'est que l'allô est à côté du picaillement ici non peut-être je fais à l'eau là dessus et trois dans la tête pas mal le double popgar là ça peut envoyer surtout dans un matchup où on a besoin un peu de burst et justement donc ouais là le double popgar voyez la synergie est hyper intéressante c'est vraiment un deck que de synergies et avec ces synergies on va plus facilement contrôler qu'agresser mais on a cette possibilité d'agresser et c'est pour ça que le prêtre en tout cas cette version dranaï qui est vraiment une bonne synergie à la fois contrôle à la fois prise de bord elle peut vraiment permettre véritablement le retour du prêtre du prêt de contrôle parce que prêt de contrôle même s'il a comme beaucoup évolué avec des decks avec beaucoup de créatures ça restait quand même un deck ou si en face le gars il faisait roulette de mort ou alors il faisait un truc très très fatigue un truc imbattable en combo ou en fatigue bah finalement on le regardait on disait bah ouais mais je mets des créa mais mes créa elles sont pas assez puissantes pour agresser là maintenant elles le sont j'aime bien l'idée de double popgar dans le sens où je peux faire un piaillement derrière quoique on s'en fout non remarquez on s'en fout non mais c'est quand même vraiment fort bah c'est surtout que j'ai pas ah oh attendez j'ai pas un play avec si 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 je fais popgar si 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 c'est ça popgar popgar je fais ça là il faut qu'il arrive à gérer mon board et se mettre à portée de popgar et au pire je fais piaillement et la piaillement rejoue le sort qui rechope piaillement qui récupère une piaillement logique il est toujours mort on board ouais voyez et typiquement ce matchup quand lui il démarre le match il se dit ah cool prêtre bon je me ligue un agressivement je vais chercher ma roulette de la mort je vais faire roulette et puis je vais garder ou même kill jaeden je vais essayer de jouer kill jaeden rapidement et en fait juste à l'épuisement un moment je vais casser toutes ces synergies de value et bah non on l'a pris de vitesse avec une synergie magnifique hein j'aime bien prêtre en fait en fait j'aime bien prêtre quand c'est comme ça et c'est vrai que ça évolue bien prêtre il ya de moins en moins de sort après c'est pas comment dire c'est un vrai choix des devs quoi pour le coup c'est vrai que les sorts de prêtres sont pas dingues par contre les créatures sont très très bonnes et c'est l'essence même d'hearthstone aussi c'est un jeu de créatures alors druide 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 je garde la canne à pêche est quand même pas mal bah faut voir en vrai j'ai pas tant de t1 que ça j'ai le clair j'ai la prise du jour ça ça agresse mais ouais non je crois que je vais juste garder la canne à pêche en fait et dans ce cas là je enlève mon t1 ok est ce qu'on a envie de copier fan club avec pépite bah c'est surtout qu'on a pas forcément ah si si je vais jouer mon fan club parce que avec la canne à pêche je pourrais ramener le clair et j'aurai envie tout de suite d'optimiser mon fan club avec pour piocher une carte je vais le jouer comme une deux trois juste pour pouvoir agresser un petit peu parce que ça peut être un druide j'ai vu deux druides il y est druide rampe ça peut être chiant parce que c'est value c'est chiant mais c'est ok mais c'est plutôt un bon match up pour nous mais ça peut être chiant surtout qu'il y a des versions kill jaeden et après il y a druide spell damage au tk bah pour le coup on peut pas dépasser les 30 pv donc ça peut être un peu problématique ah d'accord il y a pas mal de bugs en ce moment je sais pas si vous les avez aussi tous les jours tous les jours je fais je fais mes petites vidéos et à chaque fois j'ai des bugs les bugs c'était plutôt sur battlegrounds battlegrounds on sait qu'il y a quand même pas mal de petits bugs et tout mais c'est vrai que sur hearthstone j'en ai rarement eu et là ça fait deux trois trois jours même j'ai des décos comme ça d'un coup un tempestif bon on l'a eu au début du tour je pense qu'on aura quand même le temps de jouer voilà on va recycler hein comme prévu c'est important velen est une excellente carte de value si on peut avoir le t5 avance c'est encore mieux marionnette je crois que je vais développer le marionnette ça coûte un peu cher ça marche bien avec la pépite je pourrais pas faire les deux dans le même tour dans tous les cas bon de toute façon lui joue tout seul il fait du mana puis il refait du mana puis s'il a passé de mana il refait du mana voilà on a été malfurion avant lui et on le sera après lui je recycle ouais on invoque un serviteur qui coûte trois faut jouer un sort j'ai pas de sort mais c'est pas grave je le joue quand même je vais qu'à me recycler ça ok je pars sur un truc un peu plus lent mais en fait l'idée c'est de jouer piaillement peut-être donc comme ça je fais cure protocole 10 mana c'est pas risqué avec ça sur le board oh c'est risqué je pense je ne peux pas toujours gagner bah ouais hein bah en fait là j'allais faire astronaute je détape le board je détape les mana en fait fallait aller chercher la créa mais je pense que je pouvais en fait j'avais le j'avais mon tourisme le volgin donc je faisais volgin je transformais sa petite créa en fait est-ce que je pouvais si parce que j'étais sous le dot de la ruée donc je mettais la ruée je détapais les mana et après je pouvais accessoire en redétapé mais j'avais peut-être board plein et en fait je faisais un dranaille donc ruée pour aller chercher sa créa ouais je pense qu'il y avait moyen c'était un peu technique pour le coup c'est bien qu'il soit parti mais ça aurait été sympa de faire le play je te prouverai que j'ai son signe de toi la puissance est-ce que vous aurez remplacé la vraie force le reste du jour c'est pas fou dans un deck où pour un mana il peut le détruire bon après avec fan club ça marche bien en fait on a déjà l'astrobiologiste qui a une carte de value donc je vais accepter de garder prise du jour en me disant je crée un espèce de petit déséquilibre dans le card advantage parce que c'est deux cartes pour finalement juste avoir une 3-3 sur le board mais ça me permet d'être bien contre l'aggro en face et de toute façon derrière j'ai ça en fait il y a même un monde où je le joue maintenant ah non non parce qu'il va le détruire je suis bête non non mais c'est ça ah quoi quoi on peut ça pièce non on ne pièce pas on a un man tout le T6 mais ça on peut le garder ça rentre bien dans la curve à un mana dans tous les cas puis ça peut aller chercher un truc très très chiant ça c'est chiant mais on ne peut pas aller le chercher ok je crois que je suis obligé de développer l'astronaute et prochain tour faire astrobiologiste aller chercher ça puis prise aller chercher ça je suis obligé de trouver un setup entre guillemets c'est le problème de jouer des créatures pour se défendre c'est qu'il faut arriver à trouver des synergies et on n'a pas forcément le kill tout de suite sur une créa mais encore une fois dans une méta avec beaucoup de decks de value beaucoup de decks qui essayent de fatiguer les ressources si on remplace ça par des sorts le problème c'est que si le gars il ne fait rien on ne fait rien typiquement le druide on ne l'aurait pas battu avec des sorts à la place des créas les décas on ne les gagne pas les guerriers tout ça mais c'est juste que là c'est un peu chiant après ce n'est pas non plus c'est parce qu'il va nous faire perdre mais peut-être que si quand même oh le vilain ok ah ça par contre c'est une erreur il aurait dû trader avec la tête garder ses trucs là j'ai le double trade en plus avec le heal il est intéressant donc on a ça ça et un bon petit coup de heal qui fait super du bien ah vous voyez là le setup il est vraiment intéressant on est côté 3 et franchement on s'est bien battu prochain tour si je peux récupérer un sort à 2 ce serait pas mal pour faire partenaire T4 une toute T5 amantoul les 4-4 elles vont être chiantes à gérer dans tous les cas il fait vraiment la sortie du siècle bon à moins qu'on ait un gros sort de gestion ça c'est un sort de gestion non mais pop harmonique ça met 6 et on a des 3-3 une 3-3 c'est pas mieux amantoul et bam bam parce que là il va pas forcément mettre du board donc c'est un peu bizarre mais je crois que je vais faire ça juste par rapport au partenaire avec ça je pioche un gorgonzormu le problème c'est qu'il va me bourrer est-ce qu'il faut pas se healer non autant le faire maintenant ok et prochain tour pièce pièce amantoul je me dis que là il n'y a pas de menace j'enlève les 2 les 2 tons les 2 tons il y a aussi la 4-1 remarqué mais bon il a fait une sacrée sortie pour le coup c'est même la sortie parfaite du deck c'est pas évident c'est plus que pas évident heureusement qu'on a ce setup là quand même les 3 tons qui se réveillent le potentiel d'Azeroth ça ça peut nous défendre est-ce qu'on se heal maintenant on ne sait jamais en fait ce qui est intéressant c'est que ça c'est méga paratonnerre la 7-10 s'il la détruit pas il a perdu et s'il la détruit il a un petit peu perdu aussi à moins qu'il arrive à la détruire sans perdre son board en fait pour qu'il gagne il faut qu'il détruise ma 3-10 sans perdre le board c'est très difficile ça me va ok des membres d'équipage et il a un démon entre je pense qu'on va vraiment se healer à tous les tours est-ce qu'on veut copier un truc non on va jouer le vol de vie oh wow mais vous voyez là c'est quoi là ce qui a comment dire le point commun entre les 3 premières games on est d'accord c'est la 3ème celle-ci c'est vraiment à chaque fois une combinaison de cartes c'est une combinaison qui a fait gagner là c'est vraiment de mettre ou un setup on pourrait utiliser ce terme là un setup un play qui fait gagner même si là il y en a eu plusieurs quand même parce que vu la sortie il fallait mettre en place un bon mulligan mettre en place une ligne de play défensive avec ce mulligan et avoir une cohérence de sortie et derrière avoir la lucidité de récupérer la pièce pour faire le play à Mantul qui était le seul play pour ne pas perdre le match et accessoirement pour le gagner donc ça dès qu'un héros ou héroïne subit des dégâts de toute façon il le détruit mais on a récupéré tous nos points de vie et je pense qu'à partir de là on est dans un fauteuil comme on dit en plus il y a ça on est dans un fauteuil on est dans un fauteuil on va assurer à 1000% cette game en se healant à chaque fois et puis voilà de toute façon le Reynaud fera gagner ça ça va faire gagner j'ai pris Kain pour finir ouais c'est intéressant je pense que là le mal est fait je le vois pas revenir dans cette partie franchement c'est trop difficile même si bon il peut reflouder le board en un tour il peut faire vraiment attention pour le prochain tour il faut quand même être armé baigné baigné tout chaud petit baigné salut toi ok sympa c'est vraiment cool mais ça reste du contrôle vous voyez on gagne sur nos outils de contrôle mais c'est pas comme il y a plusieurs années bon maintenant ça commence à dater c'est vrai que je dis ça chaque année que maintenant dans les prêtres il n'y a plus trop de sorts mais franchement les dernières métas il y avait quand même pas mal de sorts parce qu'il y a des bons sorts quand même en prêtres c'est juste que cette nouvelle extension elle a amené plus de bonnes créatures plus de bonnes synergies de créatures défensives que de sorts donc forcément si on a envie de jouer prêtres contrôle on va jouer les créas en plus c'est dranaille on essaye ça fait du top légende donc moi par exemple je vois la liste qui fait top 4 légende je la propose peut-être parmi vous il y en a ils vont se dire mais prêtres c'est pas mal en fait ils vont jouer prêtres puis ils vont en parler et en fait le deck il se popularise comme ça et c'est une bonne chose parce que c'est un deck sain je trouve c'est vraiment un deck avec des excellentes cartes mais vraiment de la réflexion je pense que les games que je gagne là c'est parce que vraiment j'étais focus le kain qui donne la win même si j'avais gagné 100 c'est beau de gagner avec kain comme ça quel deck trop trop cool chevalier ok bon soit vert rouge bleu soit vert rouge deux rouges un vert matchup un peu chiant parce que très contrôle je vais ça m'intéresse pas ces cartes là canapèche c'est une des cartes que j'adore contre les deck contrôle contre les agros presque ça on peut le faire T1 je vais chercher dans le match Gorgon Zormu je vais chercher dans le match Amantul excellente carte de value je vais chercher voilà je garde pas les trucs astronautes de défense c'est trop une carte défensive là où astrologiste déjà c'est plus intéressant ok c'est ce qu'on fait ah le problème c'est que ça ça peut être buté par bon ça aussi en vrai non mais je fais ça je détruis ces petites merdasses ça c'est relou par contre c'est très 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 relou ça ah ça c'est bien bon on est quand même pas trop mal on a ce Gorgon Zormu carte importante on a le gros T8 si il joue ça ça veut dire peut-être qu'il joue une version un peu mid mid aggro mais pas un truc très fatigue en tout cas dans les versions ok Elia Elia c'est pas mal est-ce qu'on a pas envie de copier Elia c'est quand même une sacrée carte c'est une carte de fou ouais j'aime bien c'est quand même une carte de barjot la goule ok bon pour le moment on a à l'info qu'une seule rune impie ramasse cadavre ok donc peut-être deux runes impie parce que tu joues ramasse cadavre c'est que tu joues des trucs à deux verres etc je pense juste un gros monstre ah j'avais pas vu ok ça c'est un dranaille donc c'est assez cool avec ça parce que lui il gagne deux effets et lui il va les gagner aussi donc je pense que ça va être ça 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 on le garde post AOE mais tout dépend si c'est deux rouges il y a des bonnes AOE pour le moment on a toujours pas l'info ça c'est une sacrée carte aïe ah peut-être mieux ça surtout avec ça bon mais c'est incroyable c'est absolument incroyable en fait c'est ça ça on veut que ça meure avant qu'il y ait un malentendu croisé galactique je veux presque avoir trop de cartes en main il meurt j'obtiens deux sorts du sacré il va remourir je reobtiens deux sorts du sacré après je peux les jouer c'est un match qui peut quand même être chiant parce que tout dépend si c'est un trois couleurs ou si c'est un deux rouge ok ça me rassure presque en vrai ça me rassure presque parce que ça veut dire que c'est une version avec un peu moins d'AOE c'est chiant ça par contre bon je m'en sors pas mal oh pop harmonique c'est bien je n'ai pas cherché à obtenir ce rôle de chef mais je trouve que tout en me convient bien est-ce que je veux copier Draeneye je crois que oui ça c'est vraiment bien il peut pas faire d'AOE là son AOE c'est un Highlander en face donc son AOE c'est Reno A10 ah si la cordelette là en vrai la cordelette là elle fait rien Cavalier sans tête ouais il va se prendre des tartines je vais l'agresser un deck qui se défend bon après c'est un deck qui est déjà fait pour se défendre bon je vais avoir trop de cartes en main c'est pas grave ok ça ça met 4 dans la tête je réfléchis est-ce qu'il y a un monde nous on fait Radé Loyal je pense pas oh ça va je vais juste profiter de ça je crois que le Ray il se tente quand même ça c'est pas incroyable j'ai une ligne de play en tête c'est aller tout dans la tête ah je pensais que ça donnait que sur lui j'ai mal compris la carte ah non c'est qu'un autre serviteur en plus en plus c'est marqué ouais c'est quand même vraiment fort je donne pas mal de points de vie à ça non c'est bien comme play là le Radé Loyal c'est horrible pour lui tour 9 il a toujours pas d'AOE par contre prochain tour je vais me prendre un Raynaud mais c'est pas grave là il doit encore essayer de gérer au compte gouttes pas mourir sur ce tour pas se mettre trop bas non plus on a les dégâts à distance ça c'est Fury des Vents ok on va voir 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 j'ai 27 dégâts pas mal 27 dégâts après j'aimerais bien quand même détruire un peu son board c'est peut-être un peu risqué je peux mettre 3 à tout et 6 quelle est la volonté des lunes dégâts je vais mettre 3 à tout on va voir un peu plus il faut que je peux je vais mettre 3 2 ans je vais mettre 3 mais je vais mettre je vais mettre je vais mettre la carte je vais mettre Je fais juste ça S'il a pas Reno De toute façon c'est 0% pour lui Et s'il a Reno J'ai pas beaucoup investi J'ai investi l'AOE Mais on s'en fout de cette AOE Je peux mettre l'Astro là Ouais j'aime bien l'idée En fait comme ça je lui ai mis pas mal de dégâts Je pense que c'est important quand même de lui mettre des dégâts Parce que Il y a un monde où à un moment je vais remettre du board Et peut-être qu'il va gérer une partie du board mais pas tout Et c'est cette partie La partie qu'il va pas gérer qui va le finir Ok Typiquement là lui va être fort quoi Ça va être le play Ok Ok j'ai pas besoin de rajouter du board Le board il est déjà énorme comme ça C'est un board qui fait gagner Et puis surtout que j'ai pas envie de mettre des petites créatures Parce que les petites créatures encore une fois Il peut jouer avec Il peut gagner avec l'accord de let Ouh ça c'est fort par contre Bon après il est à 10 Ok Bon de toute façon j'avais l'état à la distance Avec le bâton dans tous les cas C'est intéressant comme deck On va s'arrêter là Mais c'est clairement le deck On pourrait jouer deux heures On ferait que des parties différentes Vous voyez C'est vraiment que des schémas de jeu Vu que c'est un Highlander En plus forcément Les cartes sont présentes qu'une seule fois Et il faut arriver à comprendre À mettre en place une combinaison Mais à la comprendre Parce qu'il y en a vraiment beaucoup Et voilà C'est un deck de joueurs Si vous êtes un bon joueur de Battleground Dearthstone Pour le coup Vous allez normalement bien performer Avec ce deck Merci à tous J'espère que la vidéo vous a plu Je vous embrasse fort Et je vous dis à très bientôt Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz